S'il y a quelque chose qu'on attendait depuis quelques mois, c'est bien sûr la présentation du nouveau mêlé qui était annoncé en février et ça a été le cas lors du FanFest Digital, on a appris que c'était le Reaper et donc on va faire une petite vidéo pour résumer un petit peu tout ce qu'on a appris non seulement à l'événement là, mais aussi aux quelques interviews de Chida a participé pendant ce FanFestival Digital. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et donc bienvenue pour une nouvelle vidéo, on va parler un petit peu du Reaper mais avant toute chose, si vous ne savez pas, je stream régulièrement sur Twitch, c'est là aussi qu'on a fait ce FanFestival ensemble et si vous voulez venir un petit peu avec nous, vous avez le lien dans la description de la vidéo, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter et vous pouvez aussi rejoindre le Discord si vous voulez parler de tout ça avec d'autres membres de la communauté, donc on est parti et pour commencer donc ce Reaper, c'est une classe bien sûr de mêlé DPS, c'est une classe qui va utiliser une faux à deux mains il n'y a pas besoin de classe et il commencera au level 70, donc ça c'est ce qu'on a appris lors du FanFest Digital donc c'est un job qui va donc utiliser la faux pour du combat dynamique au cac il va pouvoir faire appel à un avatar du vide pour le rejoindre au combat il pourra servir d'hôte pour cet avatar là et à ce moment là donc ce sera une phase de burst et enfin les quêtes de jobs sont prévues pour être commencées à partir de Hulda et on viendra un petit peu après au gameplay parce que lors d'une interview elle explique un peu plus en détail comment ça les marcher avec la jauge par exemple du job mais clairement on peut voir que ça reprend exactement, comme on en avait parlé finalement à une vidéo il y a quelques temps le gameplay de Ranjit en fait, où littéralement au début quand on le combat dans le combat seul un petit peu peu de temps après il peut invoquer un dragon et par la suite il peut même carrément utiliser une faute et d'ailleurs Yoshida avait prévu à la base, et on verra un petit peu après dans l'interview qu'il puisse peut-être invoquer d'autres créatures mais il pourra invoquer qu'une seule créature finalement peut-être une prochaine extension, on verra alors un truc qui est assez intéressant à noter c'est que la faux à la base vient du chevalier noir de Final Fantasy XI dans Final Fantasy XI on peut à la fois utiliser une grande épée comme c'est le cas du chevalier noir de Final Fantasy XIV mais aussi une faux et ce qui est intéressant c'est que la faux dans la collector de Handwalker c'est une arme de Final Fantasy XI justement qui a été adaptée à Final Fantasy XIV ils nous ont expliqué que beaucoup des développeurs finalement de FF11 avaient travaillé sur le XIV et donc finalement le Reaper ce serait un petit peu un genre de chevalier noir mais en stance DPS et c'est intéressant qu'ils aient développé un petit peu ce concept là parce que par la suite clairement maintenant on peut se dire qu'un job comme par exemple le Berserker qui serait une forme de guerrier mais en tant que DPS c'est tout à fait viable ou peut-être la nécromancienne qu'on a vu finalement encore une fois dans la traversée d'un Orphan ce serait tout à fait possible que ce soit un autre job peut-être similaire soit entre l'invocateur je suppose et le mage noir ou quelque chose un peu dans ce style là c'est tout à fait possible et donc ça ouvre énormément de possibilités pour plein de jobs pareil pour le Corsair qui serait un peu trop similaire au Machinist pourquoi pas ensuite le job a commencé directement au level 70 donc ça ça pose beaucoup de questions parce qu'on sait que directement les quêtes passent aux quêtes de rôle en fait dans Shadowbringer donc on n'a probablement qu'une seule quête pour débloquer le job est-ce qu'on aura forcément une quête au niveau 80 les mêmes que celles qu'on a pour tous les jobs de Shadowbringer pourquoi pas après ce soir je crois vu qu'on a encore des quêtes de rôle finalement dans Handwall est-ce que ça va être finalement une dernière quête au niveau 90 est-ce qu'il y aura beaucoup de lore finalement par rapport à ce job là surtout que par exemple il y a beaucoup de questions qui se posent d'où vient finalement cette créature du vide comment est-ce qu'on l'appelle par exemple comment est-ce que Xenos aussi est passé finalement Reaper on peut voir aussi quelque chose dans le trailer finalement le gros trailer de Handwalker c'est que Xenos lui ça faut comme un genre de cylindre pour revolver comme ça un petit peu comme le Gunbreaker est-ce que ça c'est quelque chose qui va être lié un petit peu au job est-ce que c'est vraiment que pour le skin est-ce que ça va permettre peut-être à Xenos d'avoir certaines habilités que le Reaper n'aura pas de base beaucoup de questions aussi à ce niveau là alors maintenant on va passer un petit peu à l'une des interviews justement que Yoshida a fait où il a parlé un petit peu justement du Reaper il a expliqué qu'en attaquant seul au cas que justement on va accumuler une sorte de jauge qui va nous permettre de nous battre avec l'avatar donc on l'a pas tout de suite dès le début on va pouvoir l'invoquer un petit peu après voilà c'est un design qui est vraiment axé sur augmenter un petit peu la hype comme ça pendant le combat et voilà ils ont beaucoup de membres de Final Fantasy XI dans leur équipe et donc il y a évidemment des choses qu'ils doivent garder à l'esprit et respecter quand il s'agit d'une faux mais s'ils avaient mis tout en oeuvre en fait sans vraiment enthousiasme ça aurait été décevant il y a des choses où ils sont complètement allés dans une direction originale il peut pas vraiment le dire si le guerrier de la lumière est possédé par l'avatar car s'il dit quelque chose maintenant mais qu'il change de direction jusqu'à la sortie de l'extension les gens vont se plaindre ce qui est normal le job est pas totalement fini donc on va continuer à attaquer pour remplir la jauge lorsqu'elle atteint le maximum c'est à ce moment là où on décide où est-ce qu'on va amener l'avatar alors par contre ce n'est pas un job à pet c'est très différent de l'invocateur et même du machiniste donc c'est pas un pet comme celui du machiniste alors ça aussi c'est une question que beaucoup de gens se posent et dont ils veulent garder le secret pour l'instant c'est si c'est un DPS pur ou un DPS de synergie alors un DPS de synergie ça va être forcément un job qui buff comme par exemple le Dancer qui a beaucoup de son DPS finalement qui vient des autres joueurs qui le buff tout autour par contre un DPS pur ce serait plus comme le mage noir comme le Samouraï qui ne donne pas de buff à d'autres membres de la partie en fait et qui sont vraiment des purs DPS et les faucheurs ont une seule sorte d'avatar donc encore une fois qu'un seul pet il n'y en aura pas d'autre pour le moment est-ce qu'il évoluera maintenant par rapport aux extensions qui suivront peut-être on verra il y a aussi quelques petits points intéressants comme par exemple le fait que Yoshida avait vraiment l'idée d'utiliser une four en tant qu'arme depuis 3 ou 4 ans maintenant et donc c'est sûrement là que venait Ranjit peut-être un décès pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner dans le jeu et que le concept du job c'était qu'il ne repose pas entièrement en fait sur son propre pouvoir mais vraiment sur l'avatar sûrement une idée un petit peu aussi qui permettrait de le séparer un petit peu du chevalier noir et on peut clairement voir normalement vous avez des images un petit peu du trailer mais que les animations sont clairement hyper bien travaillées ce sont l'une des animations les plus belles du jeu et clairement on sent que la hype autour de ce job a l'air vraiment exceptionnel dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo est-ce que vous allez faire l'épopée en Reaper est-ce que vous allez passer Reaper à la sortie de l'extension un autre petit point d'ailleurs qui est à noter c'est pas forcément lié au job du Reaper et j'en parlerai dans une autre vidéo je vais vous poser sur les différentes zones de l'extension mais on va voir que les zones dans la vidéo du Reaper c'est tout simplement la zone de Gare le Mal donc on va voir la ville juste derrière qui est complètement détruite on va voir les débris et c'est aussi intéressant qu'ils aient choisi finalement cet endroit là pour montrer le job est-ce qu'il y aurait un lien est-ce que c'est quelqu'un à Gare le Mal qui va nous apprendre à devenir Reaper sachant qu'en plus Zeno c'est pas assez Reaper donc il est sûrement passé d'une certaine façon donc tout ça ça pose énormément de questions aussi sur le lore et sur le scénario voilà en tout cas c'est un problème de tout ce qu'on sait maintenant sur le Reaper on espère en voir et en apprendre beaucoup plus surtout avec le nouveau patch qui arrive la 5.55 qui sort la semaine prochaine j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit j'aime n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos sur le jeu je vous souhaite une bonne journée les amis et je vous dis à très bientôt ciao tout le monde non mais hé là c'est pas moi là c'est pas moi non non là c'est pas moi là c'est pas moi